C'est une belle surprise comme on en a souvent sur les plateaux de tournage d'Active People. On l'a chopée comme ça au pif à Paris. Et voilà, on va échanger avec elle juste quelques petites minutes. Quand vous allez la voir tout à l'heure, vous allez dire « Waouh ! » Elle est toute belle, toute scintillante. Au départ, c'était sa voix qu'on entendait, mais maintenant elle est plus en lumière. Donc nous aussi, on en profite pour un peu de lumière. Elle a une exclusivité pour vous. Désormais, ce ne sera plus le perroquet. Mais ce sera-t-il ? Vous allez la découvrir juste quelques petites minutes d'échange. Allez, c'est parti. Sous la caméra de Jean-Luc. Merci. Mimi, en tout cas, merci pour ce petit temps que tu vas nous accorder rapidement. C'est moi. C'est vraiment gentil, sincèrement. Là, on t'a vu en réunion d'un palace hôtelier à Paris. C'était quoi l'objet de la réunion ? Pour le moment, c'est un projet qui est un secret. Donc vous allez découvrir ça très bientôt. Très bientôt en tout cas. Mais il n'y a quelque chose que tu ne vas pas rester, c'est que tu ne veux plus te faire appeler perroquet. Pourquoi ? Bon, vous savez, ma conseillère, ma dévencière sur les réseaux sociaux, parce que je suis sur les réseaux sociaux, c'est la Dja Dja. Maman, on a deux avions, Lolo Bouté. Elle m'a donné ce conseil-là, vu que maintenant, j'ai mon blogging à moi. Donc on a décidé ensemble, avec ce conseil et le conseil aussi du général, d'enlever le nom perroquet et maintenant mettre à la lumière Mimi Beauté. Pourquoi ne pas avoir choisi Mimi Makoso ? Pourquoi Mimi Beauté ? Parce que dans notre milieu, Lolo et moi, on est quand même dans la beauté, puisque nous sommes esthéticiennes tous les deux. Donc voilà. Tu ne peux pas rester dans l'espace. Dans le cadre de la beauté. De la beauté, tout simplement. Parce que nous sommes belles. Mais parfait, en tout cas vous êtes belles. Ça, ça c'est à l'œil. Mais le truc, pourquoi ? Le truc perroquet, c'est vrai que là, tu vas te mettre en lumière, donc tu changes de nom. Mais est-ce que ce n'était pas aussi rabaissant de te faire appeler perroquet ? C'est pourquoi tu as voulu changer ? Au contraire, le nom perroquet, c'est le nom perroquet qui m'a révélé au monde entier. Et le nom perroquet m'a ouvert beaucoup de portes. Donc voilà, ce n'était pas rabaissant pour moi, au contraire. Mais pourtant, tu restais toujours à l'ombre, tu parlais, et ça, ça t'a ouvert les portes ? Oui, ça m'a ouvert les portes. Ah ouais ? Parce que c'était un mystère. Et vous savez, vous convenez avec moi que tout ce qui est mystère, on a envie de le découvrir. Ça, ce n'est pas faux. Mais depuis qu'on t'a découvert, ça t'a fermé les portes ou bien les portes s'ouvrent les avantages ? Au contraire, ça m'a encore grandi. Oui, parce que qui se cachait derrière le perroquet ? Et là, on découvre une belle femme, une femme sexy et tout. Parce que si je venais comme ça, on me montrait, puis j'étais... Bon, selon les gens, je ne me lance pas des fleurs, mais je suis une belle femme. Donc ça m'a encore propulsé. Voilà. Mais c'est bizarre, c'est vrai que tu le dis, vous êtes beau. Mais pourquoi est-ce que dans la famille Marcoso, vous révendiquez les choses de manière directe comme ça ? C'est inné. C'est inné. Voilà. Tout simplement, c'est inné. Depuis que tu as commencé ton blog, là, tu as suivi par combien de personnes en ce moment ? Oh, on va dire, pour le moment, je débute, on va dire 30 000, mais ça va monter. Et là, tu fais les directs combien de fois maintenant, dans la semaine ? On va dire quatre fois dans la semaine. Quatre fois dans la semaine. Voilà, ça dépend quand il y a des gros buzz, ça peut être tous les jours. Ah, donc tes prises de parole sont sur les événements, l'actualité au fait ? Exactement. Le buzz sur lequel toi, tu es intervenu, qui a fait un gros carton, c'est lequel ? L'histoire de Yaka Yaka de Paris et Lolo Bouté. C'était quoi cette histoire ? Un clash. Voilà. C'était un clash ? Parce que Yaka Yaka me reproche sa séparation entre guillemets avec Lolo Bouté, donc voilà. Ils pensent que c'est toi qui as la base ? Ils pensent que jusqu'à actuellement que c'est moi qui suis à la base. Mais la vérité, c'est quoi ? Tu as l'occasion de le dire, de là sans pression aucune. La vérité, je ne suis pour rien dans cette histoire. Ce sont juste des incompréhensions. Vous savez, quand deux personnes, on le sent chaud, c'est un peu compliqué de se mettre ensemble. Donc c'est tout simplement ça. Les deux, on le sent chaud ? Oui. Vous connaissez Yaka Yaka de Paris, le président de la Libyase. Vous connaissez Lolo Bouté, donc voilà. Dans cette Libyase-là, il y a tellement d'histoires. Pourquoi est-ce que vous décidez de vous rassembler ? Chaque fois, il y a des histoires dans votre ligue. Ah bon, vous trouvez que dans la Libyase, il y a des histoires ? Je crois bien. Moi, je ne pense pas. Pour preuve, par rapport au casting qui a eu lieu pour cette télé-réalité, apparemment, il y a eu vraiment des vrais clashs, des vrais coups de boule. Pour moi, des personnes peuvent arriver à se détester comme ça, sincèrement, à cause des prises de parole sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand vous n'êtes pas dans le game, vous ne pouvez pas comprendre. Seuls nous qui sommes dans le game, nous pouvons comprendre. Donne-nous un aperçu. Dans le game, quand vous faites cela, c'est pour quoi ? Pour avoir plus d'argent, c'est pour avoir plus de notorité ou c'est quoi ? Pour s'affirmer. Waouh ! C'est tellement bien dit. Oui. Vous affirmez par rapport à quoi ? Par rapport à l'un et l'autre. Dans quel sens ? Dans le sens de qui veut prouver qu'il est le meilleur. Voilà. Toi, en tant que grande sœur, quels sont les conseils que tu as pu donner à ta petite sœur jusqu'à ce jour pour vraiment améliorer son image sur les réseaux sociaux ? Bon, vous savez déjà, Lolo Beauté, sans lui lancer des fleurs, c'est quelqu'un déjà qui est très intelligente. Voilà. C'est vrai, on a une ligne de conduite. On a une ligne de conduite, mais il faut dire que c'est la décision de pouvoir changer, de pouvoir améliorer son image, est venue d'elle. Je n'ai en participé en rien. Voilà. Elle a beaucoup souffert de cette période où on la trouvait vulgaire ? Exactement. Bon, bon, puisque c'était pour elle une manière de s'imposer. Voilà. Dans la vulgarité, elle donne aussi beaucoup de conseils. Je ne dirais pas qu'elle en a souffert. Je ne pense pas. Voilà. Comment est-ce que vous vivez en dehors des réseaux sociaux ? Très différent. Vous vivez comment ? En dehors des réseaux sociaux, moi, je suis mère de famille. Je suis épouse. Bon, elle aussi, mère de famille, épouse, chef d'entreprise. Donc, la vie des réseaux sociaux est carrément différente de notre vie, voilà, de tous les jours. Ça n'a rien à voir. Tu parles de vos vies maritales ? Alors que ce qui est réproché souvent à votre grand frère, lorsqu'on dit, on dit, mais ils vendent de l'huile pour que les autres se marient, mais ses soeurs ne sont pas mariés. Mais là, on ne te voit pas d'alliance. Bon, l'alliance, je le mets quand je veux. C'est dans le game. Voilà. C'est un système pour moi. Comment ça ? Lolo, elle est quoi que ça vague ? Moi, j'ai décidé de ne pas tout emporter ma vague, voilà. Ah, ben, il fait un moment où on n'était pas marié ou bien s'est marié ? Elle s'est mariée, mais non. Depuis quand ? Euh, bon, là, à elle, bon, c'est un saint, j'adais, c'est écrit pour elle, ça, c'est ça. Mais maintenant, maintenant, tu nous donnes le scoop, nous, on est tellement heureux. C'est bien. Bon, bon. Au détour d'un petit échange, comme ça, tu nous as donné ce scoop, c'est ça, en fait. C'est très intéressant. On m'a dit depuis plus de sept mois, maintenant. Depuis plus de sept mois, wow. Oui. On est très heureux pour l'homme, donc, lui, il dit Général Mâche. Ah, ouais. Eh oui. Toi, tu es un commercial pour le Général ? Bon, ben, il a fait pour moi sa mâche, il a fait pour Lolo sa mâche, il a fait pour plein de femmes sa mâche, donc, ça mâche. C'est clair que c'est que c'est tant si votre grand frère a été englué dans beaucoup de polémiques, vous, en tant que ses soeurs, comment vous vivez tout cela ? Ça a été difficile, oui, ça a été difficile parce qu'au départ, s'il avait écouté les conseils de Lolo Beauté, comme je vous l'ai dit, Lolo Beauté, c'est quelqu'un de très intelligent. Et maintenant, par la grâce de Dieu, il l'a écouté. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il n'est plus dans les bad buzz. Il s'est focalisé sur son domaine pastoral, il s'est focalisé sur son domaine homme d'affaires. Et aujourd'hui, tout va bien. Vous n'entendez plus le nom du général par ici, par là, non ? Pour beaucoup, sa cote a baissé parce qu'il a voulu s'attaquer à un jeune homme comme Apoutchou. Son fils ? Oui. Il ne s'est pas attaqué à Apoutchou. Vous savez, le général est le père du game. Le général est le père de la marmaille. Il sait comment. Non, puisque nous, on a toujours la cote, même le perroquet qu'on ne voyait pas. Aujourd'hui, le perroquet a la cote. Oui, c'est grâce au conseil du général. Donc, le général sait très bien qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir de l'engouement, qu'est-ce qu'il peut créer pour avoir du buzz. Mais il a décidé de se consacrer. Mais sur le cas, Apoutchou, il ne s'est pas raté quelque part ? Un peu, un peu comme un peu comme un peu comme un apatrite. Parce qu'il a aussi fait le choix d'aller au Cameroun, soutenir le Cameroun, tout ça. Est-ce que c'était bien fait de sa part ? Pour ma part, il n'a pas, on va dire, il n'a pas tellement, il n'a pas bien fait les choses. Mais après, les gens ont compris sa manière. Sinon, au départ, c'était un peu raté. Mais pas aussi raté que ça. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire était éliminée, il n'était pas qui soutenu le Cameroun. Mais, vous savez, les Ivoiriens sont tellement fanatiques. Il aurait dû procéder d'une autre manière, c'est tout. En tout cas, merci pour cette modeste partition. C'est l'une des rares fois, on t'a pris au pif. Je voudrais vraiment encore te dire merci. Mais là, on est chiant, ça va tellement vite. Oui. Tu nous donnes rendez-vous quand pour une interview exclusive de 52 minutes sur ActuPiPol ? Ça dépendra de vous. C'est quand on voudra. Quand vous voudrez. Mais là, c'est l'une de tes premières prises de parole sur ActuPiPol. Si tu as un message fort à faire passer, c'est serait quoi ? Vous allez découvrir bientôt Mimi Beauté dans une autre dimension. Voilà. Merci beaucoup, Beauté. Merci infiniment. Plein succès dans cette réconversion. Merci. Là, tu sors à la lumière maintenant. Merci. En tout cas, je suis très content parce que ce n'était pas évident. Mais là, je suis venu, je t'ai dit Mimi, tu nous accordes quelques petites minutes. On a fait au-delà de 5 minutes, voire un quart d'heure facilement, non ? 15 minutes. Jean-Luc, on va la laisser filer. Parce qu'il y a Lolo Beauté, justement, qui attend sa grande-sœur. Oui. C'est la protectrice. Ah oui. Un petit mot quand même pour les abonnés d'ActuPiPol. Parce qu'en peu de temps, là, on est à 50 000 abonnés. Oui, waouh ! 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Sur la page Facebook, on a plus de 150 000 abonnés. Un petit mot pour nos abonnés. En tout cas, les abonnés d'ActuPiPol, suivez AtuPiPol. Parce que là-bas, vous avez les vraies informations. Voilà. Merci Mimi. Que Dieu te bénisse. C'est moi. À très bientôt. Ou un format très long. Ciao. Merci. Merci.